mesdames messieurs bienvenue merci de nous suivre nouvelle version critique info vous allez certainement vous habitué avec ce format on aurait dû commencer depuis le premier mais on a pris le temps pour que nous puissions vous donner une très belle image et donc vous avez vu et nous avons donc besoin de vous de votre soutien et de vos soutiens si vous voulez de vos contributions parce que nous pensons que le travail que nous faisons est un travail qui peut permettre à plusieurs personnes d'avoir la bonne information et surtout à toutes les personnes de pouvoir être informés convenablement et à la bonne source ce matin le sujet la grande question elle est celle qu'on se pose les dangers que court fati et court la république vous allez le voir certainement tout à l'heure on va en parler pendant 28 ou 29 peut-être 30 minutes père lumbi la manchette juge inacceptable la sanction collective et globale de thomas loaka et puis vous avez le potentiel qui parle de fermeture de l'uniquine pierre lumbi interpelle qui c'est qu'est dit l'avenir qui c'est qu'est dit une victoire retentissante forum des as pierre lumi saisie félix c'est qu'est dit le modérateur moine en semi rattrapé à nouveau par la justice mesdames messieurs bienvenue alors je me pose moi la question parce qu'aujourd'hui je voudrais qu'on se pose des questions est ce que vous n'êtes pas en train de voir le danger qui court la république aujourd'hui est ce que vous n'êtes pas en train de voir le danger que félix cissé qui lui-même est en train de courir le danger c'est lequel je veux le dire aujourd'hui que dieu m'aide à le dire sans avoir des gants parce qu'il faudrait finalement qu'on dise les choses à force là le silence finalement arrose la bêtise et si nous ne disons rien on est laxiste on est complice je dois vous le dire mesdames et messieurs le pays présente deux visages aujourd'hui un visage de la volonté de changer un autre visage de la volonté de nous maintenir dans le désordre dans le chaos et les autres sont passés à une vitesse supérieure et vous savez la vitesse supérieure c'est laquelle c'est de mettre en place tout ce qui ne pouvait pas être pensé ou pensable à l'époque de kabila c'est peut-être ça la vérité mais les gens ne voudront pas le comprendre tout ce qui pouvait pas être fait à l'époque de kabila aujourd'hui sous fatigue les gens veulent le faire donc c'est pourquoi vous entendez des choses les plus sur le série les plus insoupçonnable on entend ça aujourd'hui et c'est vécu aujourd'hui parce que les gens veulent nous imposer un monde que nous ne voulons pas les gens veulent nous imposer ce que nous avons refusé malheureusement le combat pour lequel nous nous sommes battus les gens veulent nous je crois qu'ils veulent nous passer une raclée ils veulent prendre une vengeance et ils profitent de ce silence et profite de ce temps comment vous pouvez imaginer qu'à l'époque de kabila le prix je veux dire le montant ou les frais académiques était fixé à 253 à l'époque de kabila et à l'époque des fachis sans aucune raison valable on va doubler le montant doubler les montants s'il vous plaît 400 milles alors finalement se mettre à l'opposition le peuple pour dire au peuple voici ça ce n'est pas le peuple d'abord c'est la présidence d'abord et c'est voulu à dessein c'est voulu à dessein c'est un plan bien concocté parce que les gens veulent opposer les autres comment vous pouvez imaginer une seconde à l'époque de kabila cette histoire de go pass était là et aujourd'hui nous continuons avec l'histoire de go pass tenez go pass n'énerve personne mais c'est la canalisation et l'utilisation de cet argent là qui dérange donc à un moment donné on se pose la question si sommes nous tous sur une même terre en train de voir les mêmes choses vous allez vous rendre compte que tout ce qui n'était impensable à l'époque veut être passable maintenant aujourd'hui à l'époque de kabila personne ne pouvait se lever un matin et dire dans une télévision kabila olovinini yo joseph personne ne pouvait à la limite on parle de kabila mais personne ne pouvait dire que joseph yo kominani mais ici au congo aujourd'hui quelqu'un se réveille un matin et vient dire aux yeux aussi de tout le monde que la femme du président la maman du président aurait trompé le président avec un homme et qui verrait le nouveau président c'est dans ce pays qu'on peut trouver des choses pareilles qui à l'époque de kabila pouvait passer à la télévision et même l'appeler kanambe qui pouvait le faire dans une télévision locale qui pouvait avoir ce courage de le faire mais aujourd'hui je ne sais au nom de quoi tout le monde peut venir à la télévision raconter sa vie tout le monde peut venir à la télévision appelé traiter le président de l'ambique d'un garçon on a entendu ici ces garçons de chulombo et ça se passe à la télévision et quand vous posez la question quelqu'un vous dit non c'est la liberté d'expression à et la liberté d'expression dans vous pouvez aujourd'hui glorifier la liberté d'expression sans glorifier la personne qui vous la donne aujourd'hui ou qui vous l'accorde aujourd'hui vous allez vous dire on a combattu on a combattu combien ont été arrêtés parce qu'ils ont offensé ils ont outragé l'ancien président combien ont été arrêtés pour ça aujourd'hui comme il ya personne qui est poursuivi pour ça personne n'est arrêté pour ça j'ai comme l'impression que ça commence à devenir un peu dangereux mais en réalité c'est le danger que la république court et nous nous devons faire un choix le choix que nous allons faire c'est le choix de décider de ce que nous voulons avoir comme une république sinon c'est que nous sommes en de créer aujourd'hui est un désordre comment vous pouvez imaginer qu'un monsieur se réveille un matin s'autoproclant président de la république sans rire et il va plus loin pour attaquer et le président et sa femme et l'ancien président et l'armée congolaise est ce que vous pouvez imaginer cela si ce n'est pas une incitation à la haine dit moi ou une situation à la rébellion dites moi c'est quoi alors si une république tourne le dos à des choses aussi criantes comme ça je me pose la question qu'est ce que vous allez faire parce que le mal du congo c'est l'absence de la discipline le mal du congo c'est une république au batutu basa bana papa a zate nous tous tous abana mokondia zate et le jour se comporte comme si on était dans une sorte de jungle il n'y a pas de chef il n'y a pas d'ordre il n'y a pas de discipline quelqu'un peut se réveiller matin il fait une lettre présente de leur public et il fait des chiffres il fait des déclarations parfois scandaleuses mais il est tranquille il dort chez lui quelqu'un peut se réveiller il s'attaque à la famille de quelqu'un et bon on dit ça rentre dans les cadres de la liberté de l'expression attendez moi je vois là un danger je vois là une république est en train de mourir et aujourd'hui si la république meurt à l'époque des fachis c'est toute la république finalement qui va qui va payer le prix parce qu'on va dire aux gens mais boga n'a quittent bozakiba opposant bozalini n'essiko tope sibino pouvorango bozalini les gens vont dire ça à la fin les gens vont dire que tenu kate bokati est que ce que bozu pouvoir bochanger avez vous changé quoi depuis que vous êtes là c'est là le plus grand problème et la plus grande peur c'est la peur de voir la république mourir entre les mains d'un digne fils du congo nous devons à un moment donné nous réveiller nous dire le pays ne fonctionne pas comme ça on doit se réveiller un moment pour dire nous devons faire la part de choses on doit faire la part de choses nous devons comprendre et construire un état où la discipline règne comment monsieur de mon âme il peut lui se réveiller un matin et se décider qu'il est devenu président et pas seulement président vous le savez je vais peut-être vous scandaliser pas seulement président mais il appelle et il ya donc des choses qu'il faut finalement comprendre comment pensez-vous un seul instant qu'un monsieur peut se réveiller il dit non je recrute un moment où je vous parle mesdames mesdames et messieurs le monsieur est en train de récruter des gens il récrute jour comme nuit des jeunes gens et les services de sécurité sont au courant que des jeunes gens viennent de partir par ci par là ils viennent parce qu'ils doivent soutenir leur leader en guillemets spirituel qui ne connaît pas les idées d'un des mois nancé mis depuis très longtemps monsieur des mois nancé mais toujours une idée de couper le corps de couper le congo central dans sa tête il a toujours pensé que le congo central devait être finalement un état et lui il appelle la république démocratique à une république fédérale il dit c'était une république fédérale du congo la république fédérale du congo c'est un autre pays ce n'est pas la rdc nous on est la république démocratique du congo alors quand quelqu'un peut jouer avec les fondamentaux d'une république et personne n'est là pour pour remettre cette personne à la place à sa place alors tout le monde va faire la même chose les gens prennent les choses à la légère et c'est ce qui a tué notre pays cette légèreté là se laisser aller où tout le monde peut faire ce qu'il veut dans une république ce n'est pas comme ça que ça se passe dans une république on respecte la norme on respecte la règle alors si la règle n'est pas respectée la norme n'est pas respectée la discipline n'est pas observée vous n'êtes pas dans un pays vous êtes certainement dans un état vous n'êtes pas dans un pays un pays se veut être organisée et quand on parle de l'organisation d'un pays on voit un chef on voit un chef par sa vision on voit un chef par sa manière de faire par sa manière d'agir on ne voit pas un chef par sa manière de parler non sa manière d'agir comment il agit comment il réprime ce qui doit être réprimé comment il comment 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 l'appareil judiciaire fonctionne dans toute indépendance et dans toute liberté monsieur mon assez me traite madame denise de rwandaise moi j'ai dit toujours qualifier quelqu'un de rwandais ce n'est pas une insulte non qualifier quelqu'un de rwandais ce n'est pas une insulte mais s'attaquer à la composition d'une famille la constitution congolaise protège la famille la famille est sacrée départ notre constitution alors toute personne qui s'attaque à la famille qui s'attaque assez 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 noyau à ce premier noyau à cette cellule de base doit en réalité en payer les prix et monsieur ne mon assez me s'est attaqué à la famille d'un homme ici on parle de monsieur tchiseké dit pas comme président d'abord mais comme mari comme père et aussi comme époux alors qu'on vous dites maintenant à la l'humanité entière quand vous dites à la communauté congolaise quand vous dites à tout le congolais que voici la première dame n'est pas congolaise elle est rwandaise et vous ne vous limitez pas là parce que dire que la première dame elle est congolaise elle est rwandaise et n'est pas congolaise il n'y a pas encore infraction c'est vrai vous l'imputé une nationalité qui n'a pas ça peut être une infraction je vais bien d'accord je vais je vais on va dire que ça peut être une infraction par déduction on peut déduire que c'est une infraction parce que l'animous elle est il est nos condis n'est d'accord la volonté de nuire et manifeste parce que quand vous dites que quelqu'un est congolais ou pardon il est rwandais vous devez en apporter la preuve et quand vous n'apportez pas de preuves ça reste des diffamations ou des imputations dommageable ça dépend de comment on va voir la question mais les plus graves le plus grave se dénire au président qui n'aurait pas épouser cette femme là il aurait pu épouser une femme dans sa tribu ou venir dans votre tribu et les bangles alors ne sont elles ne sont-elles pas des femmes ce sont des propos irresponsables que celui qui pense diriger même une avenue ne peut pas tenir et dans un pays comme ça on ne laisse pas ça sous comme on dit non batika et non on ne laisse pas comme ça non c'est seulement la mauvaise conception que nous avons eu de notre pays c'est la mauvaise conception que nous avons eu de ce pays la conception du laisser aller tout le monde peut dire ce qu'il veut il ya des gens qui doivent être corrigés dans ce pays il ya des gens qui doivent être corrigés on est au congou un petit messieurs d'un petit parti politique de rien du tout surveiller matin et dire devant tout le monde celui qui est au pouvoir n'a jamais été élu celui qui l'a nommé quelqu'un d'autre et le monsieur est tranquille le procureur général de la république se tait le procureur j'ai à peu près la cassation se tait même le procure même le président de leur propre parti politique se tait alors on se pose la question de qui c'est moque tant non je crois ici que celui qui doit imposer la discipline dans ce pays il n'y a que félicite ce qui est dit et nous lui demandons de pouvoir sortir un peu de son silence il est temps aujourd'hui on va dire il est nous sommes le 13 janvier le 13 janvier le président avait dit que c'était cette année est une année de l'action mais là nous sommes en train de voir des dérives on est en train de voir d'aider de monstrosité on est en train de voir des attaques contre la république mais le président n'agit toujours pas 13 jours passés il n'y a aucune action c'est très dangereux parce que le momentum est en train d'être perdu si nous perdons le mois de janvier nous perdons le mois de février nous perdons le mois de juin et qu'il n'y a toujours pas d'action et qui n'y a toujours pas de là il n'y a toujours pas de des signaux forts rassurez-vous au moins d'une seule chose on aura perdu les mandats parce que l'année cruciale du mandat du cas de félix qui est dit c'est l'année 2020 2021 ce sont là les deux grandes années cruciales ou pardon oui les deux grandes années cruciales parce que le temps du mandat dépend en tout cas ça se calcule généralement dans la première la deux dans la première année c'est généralement une année d'observation une année de prise de contact de tout ça de grandes analyses et tout ça mais la deuxième année du mandat est une année de mise en place des grandes réformes la troisième année du mandat est une est un est une année d'évaluation de ce que vous avez déjà fait et même de la percée parce que la quatrième année est une année électorale si vous voulez préélectorale parce que la cinquième la cinquième année le président est considéré un président sortant donc le jeu se joue entre la deuxième et la troisième année on nous sommes entrés dans la deuxième année de la gouvernance des fachis vous n'avez pas oublié ça nous entend dans la deuxième année et cette deuxième année nous avons consommé 13 jours sans une action parce que l'action du campus est un piège et félix chiseké dit malheureusement est tombé pleinement dans ce piège là et vous allez voir aujourd'hui vous allez voir le 17 la mouka dans la rue vous allez voir comment les étudiants il va faire une récupération politique j'ai comme l'impression que les gens sont là et disent aux adversaires prenez les armes abatté nous dans un milieu de guerre parce que ce qui sévit entre le fcc et cash je crois que c'est plus que la guerre mondiale je crois que c'est plus que la guerre mondiale il n'y a peut-être qu'un peu de pideur mais je crois qu'un jour vous allez vous entendrez que les gens se sont donné des coups au niveau du conseil des ministres parce qu'il ya une tension terriblement négative là bas au sein entre eux les gens se regardent comme des chiens défaillance ils attendent que le moment le moment venu est ce que vous pouvez imaginer mesdames et messieurs le ministre de l'enseignement le ministre de l'enseignement primaire passer à la télévision sur un cas sur un je sais pas moi une chaîne de la place ventez je dis bien ventez le prouesse de joseph kabila kabangé comme vous n'avez pas l'idée alors ventez les prouesses de kabila comme vous n'avez pas l'idée vous êtes ministre vous avez été ici ou vous êtes au pays depuis longtemps on nous dit que la gratuité de l'enseignement était déjà là était opérationnel à l'époque de kabila alors dites nous nous on était où on était à djibouti on était n'a pas mali je n'ai pas rien en fait cette gratuité était là nous on était où toi les clients n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas n'arriver à boeucat toi qui n'a pas n'a pas n'a pas un enjolo qui n'a pas non bousinga on était au alors mais quelqu'un qui passe à la télévision pour voter un ancien président et dans la consommation populaire on se pose la question mais au aval ministre et gouvernement n'y me donc ce désordre là est entretenu tranquillement parce qu'il faut semer la confusion dans la tête des Congolais, tout dans l'idée, dans la seule et unique idée de bouger Fachi, de l'embêter, de le déranger. Ils n'ont pas encore jusqu'à là digéré les 2 500 000 enfants aux côtés de la classe. Tissico va comprenner, on va nous dire. Voilà pourquoi il fallait toujours dans le même secteur frapper. Il a donné la gratuité de l'enseignement, oui, mais il a chassé aussi les étudiants à l'université. C'est un combat comme ça. Le plan, il est là. Il ne faut pas faire l'université pour comprendre. Le plan est bien fait comme ça. Vous avez la gratuité de l'enseignement ? Ok, il est la cherté de l'université. Gratuité de l'enseignement ? La cherté de l'autre côté de l'université. Et du coup, dans le même secteur, vous êtes tombé. Et tout ça, je te dis, c'est Fachi qui l'autorise. C'est Fachi qui permet de continuer. Il est le seul à arrêter la bêtise. La plus grande erreur, Fachi, c'est le mandat naïa 2019, premier mandat, les erreurs de Fachi, je peux les évaluer au moins à 10 ou à 12. Des monumentales erreurs. Première erreur, directeur de cabinet. Il n'aurait pas dû mettre Vital Kamiri, directeur de cabinet. Parce que, que vous le voulez ou pas, Félix Sisekedi n'a pas le total contrôle de Vital Kamiri. C'est deux candidats à la présidentielle. C'est deux présidents de partis politiques. C'est deux leaders de masse. Un directeur de cabinet ne peut pas être un équivalent. Ce n'est pas possible dans aucun parti du monde et Grosalima. Le président de la République, le directeur de cabinet du président ne peut pas être un équivalent du président. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas avoir les mêmes ambitions que vous. Le directeur de cabinet, vous devez le contrôler. Vous devez contrôler le directeur de cabinet. Et il doit être beaucoup plus obéissant, Nabino. Renévable, Nabino. Et je peux même aller plus loin. Le directeur de cabinet doit être une fabrication du président. Ça peut choquer, mais je vous dis la vérité. M. Némi Mulagna est une fabrication de Kabila et vous le savez. M. Beauchab était une fabrication de M. Kabila, vous le savez. Et M. Kabila a fabriqué ses propres directeurs de cabinet. Il n'était pas le seul, même au bout aussi. Il a fabriqué ses propres directeurs de cabinet. Les directeurs de cabinet, on ne te l'impose pas. On ne fait pas des accords pour être directeur de cabinet. Ce n'est pas possible. C'était la première erreur monumentale de Félix Tshisekedi. Ça peut être une stratégie, une récompense, mais ça paye cash. Ça paye cash. Le pays n'avance pas. La gouvernance n'avance pas. Parmi les autres erreurs de FATCHI, c'était les erreurs de négociation de cabinet ministériel et tout ça, le portefeuille. Ils ont très mal débattu parce qu'il a fait les mauvais choix de ceux qui allaient débattre la question. Comment vous voulez mettre la gratuité de l'enseignement et vous donner l'enseignement, vous laisser l'enseignement partir au FCC ? Entre guillemets, je veux dire, entre parenthèses, ouvrons la petite parenthèse. Comment vous imaginez ça à l'instant ? Moi, je veux, c'est comme qui dirait, je veux assainir la ville, mais je laisse la politique de la salubrité entre les mains de mes adversaires parce qu'ils ne sont pas des alliés, c'est des adversaires. Alors dites-moi, ça veut dire quoi cette histoire ? C'est la pire des erreurs qui puisse exister. FATCHI aurait tout fait sauf laisser l'enseignement le filer entre les mains. Vous voulez redresser l'enseignement, mais vous laissez l'enseignement être géré, patronné par les autres. Mais ce n'est pas possible. Vous voulez construire des routes pour le peuple d'abord, mais la politique de l'infrastructure et tout le reste, vous laissez entre les mains de vos adversaires. Et vous voulez avoir des résultats à se compter. Comment vous pouvez compter sur la bonne foi des personnes qui n'en ont jamais eu une seule fois dans leur vie ? Il y a des questions qu'on se pose. Est-ce que les erreurs que FATCHI a commises, les erreurs fatales, oui, c'est fatal. Mais est-ce que ce n'est pas possible à récupérer ? C'est très possible à récupérer. Ici, il faudrait que FATCHI comprenne que la règle que lui veut respecter, personne ne la respecte. Et on ne peut pas respecter la règle dans un milieu où personne ne respecte la règle. C'est de la naïveté. Ce n'est pas de l'honnêteté. Je répète, on ne respecte la règle que dans un milieu où la règle elle-même est respectée. Mais si vous êtes le seul à respecter la règle dans un milieu où personne ne respecte la règle, ce n'est pas de l'honnêteté, c'est de la naïveté. Et là, ici, il faudrait que le président FATCHI comprenne qu'il est temps de briser certaines règles, qu'il est temps de briser certains principes. Il est temps de le briser. Il faut avoir du courage pour arriver à le faire. Sinon, si vous ne le faites pas, vous payez le prix et en politique, ça paye cash. La journée d'aujourd'hui va s'arrêter dans peu de temps. On va donc passer à la journée de demain. Mais qu'est-ce qui va se passer alors ? La journée d'aujourd'hui va s'arrêter. La journée de demain va commencer. On aura oublié cette journée. Il est temps aujourd'hui de dire que le danger que court FATCHI, c'est le danger de l'humiliation. FATCHI court un danger d'humiliation. Il court un danger de voir la République aller dans tous les sens aujourd'hui. Dans tous les sens. Mais il faut arrêter à un moment donné. Je demande au président FATCHI de mettre en place un comité ou une commission de commando. Quand je dis de commando, ce n'est pas de commando au sens propre. C'est figuré. De commando. Ça veut dire que ce sont des téméraires. Des téméraires qui vont eux aussi poser des actes le plus soupçonnables. Dans le respect de l'art, bien sûr, mais dans l'idée de fragiliser alors sérieusement les autres. il est temps. L'année 2020 doit être l'année des scandales. Je demande, j'appelle vivement cette année être une année des scandales. Montrer à la face du monde que notre justice n'a pas encore compris qu'on a laissé la possibilité de changer les choses. En faisant quoi exactement ? En sortant tous les documents qui salissent vos adversaires. Il est temps. Donnez, mettez ça au propre aujourd'hui sur la place publique. l'affaire de Bukangalonzo Boutiango Libanda avec des preuves. Comme ça, ceux qui font du bruit vont se taire. Et vous devez avoir des gens, des hommes et des femmes qui n'ont pas peur. Un commande, des commandos. C'est des Congolais, des avocats, des médecins, chacun dans son secteur publie les choses qui se sont passées depuis 18 ans. Si vous n'allez pas fouiner dans le passé, mais permettez au commando de fouiner dans le passé. Il y a des choses. Comme ça, sur Bétiango FCC va venir. C'est comme ça qu'on dit tuer les gens dans le public. Parce que vous ne comprenez pas, on est en train de tuer Fachi jour après jour. Chaque jour qui passe, un scandale s'est fait et Fachi paye le prix. Chaque jour qui passe. Si le scandale ne vient pas du FCC, le scandale viendra de l'UDPS ou le scandale viendra de l'UNC ou alors, pour tout terminer, le scandale viendra du cabinet. Alors, à un moment donné, on se pose la question est-ce que nous ne voyons pas les dangers dans lesquels on est en train d'aller ? C'est pourquoi nous disons aux gens arrêtons-nous un peu à un moment donné et regardons dans la bonne direction. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Vous ne pouvez pas continuer et penser changer le pays avec les armes ou si vous voulez les instruments des autres. le paradigme parce que ce qui est c'est c'est d'abord parce que il y a une volonté manifeste de vous nuire. Parmi les erreurs que vous avez salé, je comptais peut-être 10 ou 12 erreurs monumentales pendant un an. Ce qui est en 2020, vous avez le contrôle Et la seule façon qu'on réponde au contrôle, c'est de briser certains principes, de briser certaines règles, de briser certains accords. Certains accords doivent être brisés. C'est-à-dire que gauche, droite, c'est de briser. Il y a des entreprises publiques en fait, c'est-à-dire qu'on pense que c'est-à-dire qu'on pense que c'est-à-dire qu'on peut négocier. Parce que moi je demande d'abord à Fachi, je propose à Longo là-bas négociateur ou à Kala, oh bah c'est-à-dire que le système est à 75, 35, bah Longo là-yango. Récommençons à zéro, on ne perd pas le temps. T'as-tu-à-dire qu'il y en a 100% sans établissement public ? Le pays n'est pas mort, le pays n'est pas mort pour autant. Les gens vont dire non mais c'est dangereux, quel dangereux ? Il n'y a pas pire que ce qu'on est en train de vivre. Il n'y a pas pire que ce qu'on est en train de vivre. Je crois à un moment donné qu'il faut assumer la cassure. Mais il faut du courage pour ça. Il faut du courage. Et le président doit à un moment donné comprendre qu'il est le seul à être, il est le seul. Namokilio, le président Félix, est le seul à croire à la loyauté de Kabila et de son FCC. Il est le seul à croire en cela. Ces gens-là ne sont pas loyaux, ils n'ont aucune loyauté. Si une loyauté existe, ils sont loyaux vis-à-vis de Kabila. Pas vous. Pas vous. Bon, est-ce que vous n'avez pas à Kabila, vous avez un ancien premier ministre de la Sali Conférence à contredire Kabila. Bon, mon amour déjà. Mais monsieur, ma ta tamponne, on l'a fait. Nassou Fati. Ça dit, mais non, quand il conseille les matés de l'époque, il y a Kabila, et quand il conseille les malions de l'époque à Fati. Parce que, bah, toi, on n'a pas besoin de ma vie, Fati, elle est faible. Il est très mou. Il est faible. Il est... Alors, dans ces cas, quand on pense que votre faiblesse, votre générosité, ou bien votre sens élevé d'honnêteté devient une faiblesse, il faut montrer aux gens que personne n'a le monopole de la barbarie. Il faut montrer aux gens... Il faut montrer... M. Matata Leca n'a, à ça là, conférence de presse, s'il vous plaît. Pour la maraméance, gratuité de l'enseignement. Conférence de presse. Mais, et puis, ça passe, personne n'est... Non. Non. C'est pas comme ça, mes frères. C'est pas comme ça. Ces mêmes personnes doivent respecter Fati comme ils ont respecté Kabila. Mais, je veux bien dire, c'est à Fati de se faire respecter. Ce n'est pas... Ces gens, le respect, on ne le donne pas. Non, le respect, il se mérite. Et Machiavel dresse la manière dont on peut faire respecter les gens. On m'a dit, bah, tout va, ça m'a qu'il y a les FCC, on a... Le jour où Fati dit, je demande la tête d'une personne. D'une personne. Bon, on est m'a dit, mais c'est réglé. Et c'est réglé. C'est pourquoi il y a des choses où le président ne peut pas faire, mais que le commando peut faire. Le commando, il faut pas aller partout, parce qu'il y a la justice, parce qu'il y a la... Parce qu'il y a partout. Le commando, c'est une élite. Et ça, élite, il y a bateau. Bateau, bah, ils réfléchissent. Ils sont prêts à vous affronter. Il y a un texte. Je ne parle pas ici d'une milice, non. Il y a un milice, c'est-à-dire. Il y a un milice équilibré. Des avocats, des magistrats, des personnes épris du bon sens. Bateau, bah, il y a un peu de la rupture. De remettre les choses à leur place. C'est pas possible. Regardez ce qui se passe maintenant. D'accord, il y a un secteur, il y a un enseignement. Il y a des blogs, comme ça, les mecs, on va comprendre. Mais les problèmes, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, comment il y a un cas là. Comment Fachi pouvait laisser enseignement dans le FCC ? Nous allons placer une justice importante. Oui, mais la justice est entre les mains du FCC. On va vraiment construire des routes. Mais l'infrastructure, il y a beaucoup, il y a FCC. Finances, il y a beaucoup, il y a FCC. Alors, on se pose la question, mais comment vous allez imposer votre changement, si vous n'avez pas ces ministères-là ? Mais je vais dire quelque chose d'important. Parce que moi, j'avais dit, ce n'est pas important. Mais je l'avais dit comment ? Dans quel cadre ? Je le disais dans le cadre où le président s'impose. L'avantage de notre constitution est, petit président, suprématie. Yem Moutouaza, c'est lui qui répond à la nation, c'est lui. Yem Moutouaza répond à la nation. Donc, le président peut passer par des déguerpissements, enfin, pas des déguerpissements, je vais dire des révocations et des révocations. Il en a le droit. Le jour où la tête d'un ministre ne plaît pas au président, il l'instruit. Le terme, c'est instruire, il ne demande pas. Il l'instruit au ministre, au premier ministre. Je ne veux plus telle personne dans son ministère. Je ne le veux plus. Lui, la personne, n'a l'ignée et soutée. Le quota, c'est vrai, c'est le quota du FCC, mais cette personne-là, je ne veux plus d'elle. Le président pouvait le faire. Le président a raté une belle occasion, vous savez laquelle ? C'était la belle occasion, il a dit un portefeuille. Tant que le petit ministre Mouanda Bouye qui a signé l'ordonnance, le président pouvait utiliser ça comme un acte pour dire, au moins il manque moins respect, le portefeuille, vous ne le prenez pas. Je le garde. Et même jusqu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, nous continuons avec ça. Moulingui, Mouaza, entreprise publique, même entreprise publique, ça dépend dans un portefeuille. Commencez d'abord à renégocier les portefeuilles. Commencez d'abord par créer une situation, des crises, et puis la situation des crises, quand vous allez la créer, vous refaites Il est temps de refaire certaines choses. Mais je le dis encore, il faut du courage. La crise, on la crée. La crise, on la compose. Et la crise, on la mate. Un président doit savoir créer la crise, surfer sur la crise et mater la crise. Un président doit savoir créer une crise, surfer sur la crise et mettre fin à la crise. Pour sa guise. Et nous demandons ça à Fachi. Non, je dis, je souhaite ça à Fachi. Monsieur le président, 2020 doit être une année de scandales. Mais des scandales qui ne seront pas, des scandales qui vont vous toucher, vous. Soyez propres. Ayez les mains propres. Jusque là, ayez vos mains propres. Et nous voulons que vous puissiez éclabousser, mais il y a un public. Et nous demandons ça à Fachi. Il y a un public. Et nous demandons ça à Fachi. Il y a un public. 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 Et nous demandons ça à Fachi. La justice, dans le cas d'impasse, la justice sera dans l'obligation d'agir. Parce qu'il y aura le scandale, il y aura la rumeur, il y aura la clameur. Il n'y a que de cette façon-là, quand vous le faites, monsieur le président, c'est vous la crise. Quand vous le faites, monsieur Kabila va vous appeler pour dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Et vous, vous allez lui dire, monsieur le président, je ne contrôle rien. Je ne contrôle en tout cas rien. Pour le bien de tout le monde. La crise, c'est vous qui l'avez créée. Et vous proposez des pistes et des solutions pour sortir de la crise. C'est ça la technique de la gestion. Je crée la crise, je me fais passer pour une victime, je mate la crise et je prends ma guise en moi. Mais vous, tu le faisais beaucoup plus. Il faisait beaucoup. Il invente un scénario avec un attentat, il sort victime, il mate la crise et la solution est trouvée. C'est comme ça que vous faites aussi, monsieur le président. Créez une crise. S'il vous plaît, créez une crise. Surfez sur cette crise. Matez la crise à votre guise. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage ST' 501